On se retrouve dans une nouvelle vidéo Mugbang Sushi Vous m'avez grave demandé des Mugbang J'en ai profité pour tester un restaurant japonais local N'hésitez pas pendant cette pandémie à commander dans des restaurants locaux Et pas forcément des chaînes Au lieu d'aller à Sushi Shop, je suis allée dans un petit resto japonais C'est vraiment très 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 bon Pour le coup c'est même moins cher En plus de ça, ça les boost tu vois Parce que c'est un peu compliqué en ce moment N'hésitez pas à aller dans vos restaurants locaux C'est la première fois que je filme une vidéo face cam dans ma voiture C'est souvent dans les vlogs que je fais ça Et à chaque fois dans les vlogs, je fais des micros Mugbang dans ma voiture Il est grave que je fasse des Mugbang et tout Sauf qu'en fait ma chambre, je ne me vois pas manger sur mon lit Et on ne verrait pas la nourriture et tout Même là, j'y ai posé J'espère que ça te plaira en tout cas Le sujet du jour, c'est un truc qui m'a été inspiré par vous-même Dans ma story Instagram A la base, ma question c'était Quel achat de luxe tu regrettes et pourquoi ? Et une de mes copines Il y a grave du monde qui a répondu tu vois Mais une de mes copines Elle m'a grave inspirée, elle m'a tué de rire Elle m'a dit j'ai acheté une ceinture Ferragamo à mon ex 450 euros Et il m'attache deux semaines après Ça m'a grave donné des idées Et je vous ai demandé Est-ce que tu dépenserais sur ton mec ou ta meuf Un truc de luxe ou pas ? Enfin en gros, une grosse somme Si vous n'êtes pas mariés, bien entendu En gros, c'est juste un couple C'est juste un couple quoi J'ai mangé en même temps J'ai pris des... Le truc que je viens de manger C'était popcorn de crevettes Je ne sais même pas il y avait quoi dans le roll J'ai dit la vérité Je crois que c'était des crevettes aussi Ça c'est saumon avocat cream cheese Ah bah je pensais pas en faire une vidéo Genre je voulais vraiment en rigoler avec vous En story et tout Ça a pris une tournure Je me suis dit non mais en fait c'est trop drôle Genre c'est vraiment trop drôle Donc je me suis dit Pourquoi pas en faire une vidéo C'est chill quoi Tu vois, on va rien apprendre C'est vraiment juste pour rigoler Même mes réponses Voilà c'est pour rigoler C'est la rigolade On est là pour se détendre Prends toi aussi des petits sushis Peu importe ce que tu veux à manger Et let's go bouuuu C'est vraiment partagé J'ai beaucoup de oui Je dépenserai sur vos mecs et tout D'autres carrément Non pas du tout Il n'y a pas moyen Tout ça C'était vraiment 50-50 Du coup pour les réponses On m'a dit aussi C'est souvent les mecs qui payent pour les restos Les ciné, les sorties Donc c'est à moindre des choses D'offrir des cadeaux Chleuch gang Le chleuch gang Il est beaucoup heureux Il y a grave des pics aussi Celles qui offrent des cadeaux Juste pour attirer l'attention des mecs Mais achetez vous une dignité Ça m'a rappelé Les filles qui s'achètent des ensembles de foot Et tout Parce qu'elles savent que leur crush Il aime le réel et tout Du coup elles achètent le maïs du réel Je suis sûre que vous connaissez des filles comme ça On en connait tous une qui a déjà fait ça Franchement ça fait grave pitié J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit là Je me suis mise dans un endroit un peu isolé Mais j'ai l'impression Enfin moi en tout cas J'entends beaucoup les voitures De la rue Logique Ce que je viens de dire Il y a beaucoup de trucs aussi Comme l'histoire de ma copine En fait Des gens qui ont fait des cadeaux Et qui se sont fait tèche Après Ou pendant On va rentrer là dedans J'ai offert des caissons Calvin Klein pour Noël Et il m'a larguée au nouvel an Cousin Et un peu de Je sais pas moi Un petit peu de compassion Tu la tèches le 2 janvier Pas le jour de l'an Pas le réveillon Le mec il voulait repartir du bon pied Avec des nouveaux caissons en plus On parlait du coup avec mes copines Bah des réponses que vous m'avez envoyées Mon pote à moi elle m'a dit Ouais J'ai acheté la play Elle avait acheté la play à son nez Quand ils se sont séparés Elle a récupéré Elle a récupéré la play Elle a revendu Elle a dit bah ouais Attends je l'ai acheté C'est la mienne J'ai fait mais Tu joues pas à la play C'était un cadeau pour lui Elle a dit ouais Mais je m'en fous Ça va attend Period Dites moi si genre Vous avez déjà fait des cadeaux Et vous les avez récupérés Quand vous vous êtes séparés Oh la la J'ai jamais fait ça C'est bizarre de faire ça T'offres un cadeau T'offres un cadeau Tchao T'oublies ton argent En fait je pense que A partir du moment où tu offres C'est que t'as envie d'offrir Et envie de faire plaisir Faut pas offrir juste parce qu'il t'a offert un truc Genre tu te sens obligé de le faire Ou juste parce que c'est normal De faire des cadeaux Dans un couple Enfin vous voyez ce que je veux dire En tout cas moi c'est comme ça Que je vois les choses On m'a dit oui Mais pas n'importe quel mec Genre celui que tu sais Enfin t'es sûr que tu vas te marier avec Après oui mais pas dans l'excès Et tout ça Il y a beaucoup de Beaucoup de conditions Vous êtes beaucoup Conditions Ici Et je vois que Vous êtes des meufs à conditions Ou des mecs D'ailleurs il y a beaucoup de mecs Qui ont répondu J'étais choquable Mais ça fait grave plaisir Genre moi on a les deux points de vue J'aime pas cette configuration Elle est bizarre Mais bon c'était ma seule option Les cadeaux Qui ont été regrettés Genre le jour même Tu vas comprendre Puis maintenant j'ai fait personnaliser Une coque à un gars Deux semaines après Il parlait avec une Inès Qui est la pote De qui je ne devais pas me méfier Depuis je hais ce prénom Je sais pas moi Trouvez-vous un mec Qui a pas de meuf Il y a plein de poissons dans la mer Comme on dit Je sais pas moi Allez pêcher ailleurs J'ai dépensé plus pour lui Que pour moi Je regrette Mais bon MDR Je suis mort Ça aussi je pense que genre Faut juger tu vois Comment tu le sens Et tout ça J'ai acheté ça là En fait c'est que du poisson cru C'est pas décrit comme ça Donc je sais pas Je sais pas ce que ça donne Je vais goûter Je suis malade demain les gars Je vais venir me plaindre Dans story directement Non en fait c'est bon Il y en a beaucoup Vous avez fait des cadeaux de ouf Un voyage à 2000 euros À Punta Cana Mais viens on sort ensemble C'est une meuf Où on fait mille mille On part entre copines Tu vois ce que je veux dire Il y a le chelou Il gagne Et il y a ceux qui dépensent Sans compter Non c'est un truc de ouf Une amie que je connaissais Depuis pas longtemps Un pendentif en or Attends attends J'ai pas tout compris Un pendentif en or Six mois après On se captait plus J'ai l'impression que genre T'as offert ton truc rapidement Si tu dis que c'était une amie Ça veut dire que tu sortais même Pas forcément la veille D'un coup elle se foutait un peu de toi Enfin tu vois Elle en profitait Parce que je savais que t'étais gentille T'as offert ton truc Après t'as plus calculé Ouais c'est dommage Le strict minimum On n'est pas des bénévoles En 2021 C'est tous des voleurs et des menteurs Ouh ouh Ça pique Ça pique Ça pique Ça pique Je sais pas en fait Je sais pas quoi penser De la génération de maintenant Parce que je me dis Vu que maintenant Avec les réseaux sociaux C'est beaucoup M'as-tu vu Et tout ça Tout le monde veut porter du lutte C'est vrai qu'il y a beaucoup De par intérêt Tu vois Je sors avec un tel par intérêt Pour ses abonnés Son argent Pour sa voiture J'ai grave peur de ça en vrai Ça fait plus d'un an Que je suis célibataire Ça y est c'est bon Je me suis remise Tout ça C'est bon On passe à autre chose J'ai recommencé un petit peu A parler Voilà Droite à gauche Et c'est vrai que J'ai vite le hic J'ai vite un blocage Je me dis Pourquoi il me dit ça Pourquoi il me parle de ça Pourquoi C'est vite ce blocage Et j'ai l'impression Que avant je l'avais pas Alors soit c'est parce que Avant c'était au lycée Donc j'étais une gamine Donc il n'y avait pas Toutes ces questions Vraiment oui La génération Elle a vraiment J'ai l'impression que Ça a vraiment pris un tournant Vers 2019 Comme ça Ça a vraiment changé A partir de là 2018-2019 Mauvais tournant Enfin je sais pas si il est mauvais Tu vois On a pris un tournant différent Et je suis sûre C'est à cause de TikTok Qui est arrivé Il s'agit rien Non J'ai offert une veste Lacoste A 120 balles Alors que j'avais pas un Et qu'on se parlait plus Pour son anniv Attends attends je relis Donc t'avais pas d'argent Mais t'as acheté Une veste Lacoste A 120 balles Ok Premier truc qui va pas Et qu'on se parlait plus Pour son anniv Donc tu l'as acheté un cadeau Pour lesquels t'avais pas l'argent Pour son anniversaire Et tu lui parlais plus déjà Il y a grave des trucs comme ça Et franchement ça me fait rire Parce que Ça m'est déjà arrivé Une casquette Sandro A 110 euros Qu'il a mis le même jour Pour aller voir une autre C'est que ça m'est déjà arrivé Je lui avais offert Enfin offert non Je lui avais prêté Une chaîne Que j'avais Que je portais souvent Et qui kiffait C'est pris en photo Du coup il avait ma chaîne autour Du coup tu vois Ça faisait quelques jours Qu'il l'avait Et je sais pas si c'est le jour même Mais en tout cas Dans cette même semaine Je suis tombée sur une photo Bah de lui Avec cette meuf Une photo ambiguë Tu vois la photo Ça se voit Elles sont en couple Il avait ma chaîne autour du cou Je l'ai récupéré depuis Je sais pas ce que j'en ai fait J'ai plus de chaîne Je l'ai jetée Ou j'ai mis dans la fin fond D'un placard et tout Mais ouais j'avais Ça pique Ça pique Tu sais t'as le seum T'as plus le seum D'être passé pour une pigeonne Parce que toi t'es là T'offres un cadeau Tu le kiffes Et lui il est là Il va avoir une autre meuf Concentrez-vous deux minutes Je sais pas moi Au moins je sais pas Retire la casquette Retire le truc de toi Si c'est un truc qui se porte Le respect de nos jours Il se perd vraiment J'ai acheté des ballons de saga À mon ex Pour qu'il me trompe Avec cette enflure En fait ça arrive à tout le monde Enfin à tout le monde Il y en a beaucoup À qui c'est arrivé ça Wesh j'ai acheté un quad À mon copain 3000 euros Jamais tu dépenses déjà ton temps En plus faut vider son compte en banque Never Bah le mec aussi Il dépense son temps Les gars Des fois il le départage Entre plusieurs meufs Mais Tu passes du temps aussi avec toi Carrément je me souvenais même pas Je sais même pas Comment ça je me souvenais pas de ça J'ai besoin d'acheter un iphone À un mec Qui n'est même pas mon mec Et qui s'en fout de moi J'ai même pas les mots Je sais pas quoi te dire J'ai mis 500 euros en tout Quand il était en prison 7 ans de relation aujourd'hui C'est fini lol Attendez faut que je reprenne des forces Je vais finir Je vais Parce que je J'ai un blocage 7 ans wesh Non Je vous spoil parce que j'ai parlé à cette fille Je me souviens de cette histoire La meuf elle est fraîche Oh quand je te dis elle est fraîche La meuf elle est archi fraîche Genre je dis pas ça parce que Le thé est mon ami Enfin si Si parce que Vous êtes toutes fraîches Pourquoi mais Pourquoi Enfin je sais pas en fait Pourquoi perdre son temps Avec un mec Qui va en prison Qui va aller en prison Si tu sais qu'il fait des affaires Un peu louche Qui est en prison Moi franchement je suis désolée Je suis grave Déjà de base Je suis pas quelqu'un Qui compatit de ouf Ça peut être un défaut Ça peut être une qualité Je ne sais pas Je vais archi pas avoir pitié Surtout si c'est quelqu'un Qui a cherché à se retrouver là-bas Tu vois Tu fais des conneries C'est logique Au bout d'un moment Tu vas te faire attraper Même les plus grands Pablo Escobar El Chapo Tony Montana Je sais lui c'est un mec de fiction Eux aussi ils ont terminé mal Soit ils sont morts Soit ils sont en prison actuellement Tu vois Et à un moment donné Tu sais très bien Où ça va Tu sais très bien Quel genre de mec En fonction de ce qu'il fait En fait tu sais très bien A quoi t'attends C'est important d'élever ses standards Parce que toi t'es là T'es une petite meuf T'as rien demandé En général Nous on fait pas ces trucs là Je sais pas ce qu'il a fait Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait La plupart du temps C'est trafic et tout ça Moi franchement J'aurais jamais attendu ces temps A partir du moment où il tombe Ça y est ciao En fait je sais pas Parce que je serai jamais sortie Avec un mec comme ça A partir du moment où je le sais Salut tu vois On est pas là en fait Pour être assistante sociale En mode l'aider Lui envoyer des mandats Et t'es mis tout seul là-dedans Tu m'entraînes pas dans ta galère C'est tout A partir du moment où tu sors avec un mec Ou un mec sort avec une meuf C'est pour que chacun Vous vous élevez Chacun vous vous entraidez Et chacun Vous vous sortez mutuellement De votre situation Tu vois Pour améliorer votre situation Et pas pour que l'un Entraîne l'autre Plus bactère Ou enfin Franchement je suis contente pour toi Que ce soit terminé Je te dis la vérité T'aurais été tellement malheureuse Genre c'est vraiment pas une vie Mardi matin à 6 du mat Ça va taper à ta porte Si t'as des enfants déjà Enfin bref c'est n'importe quoi C'est pas une vie Franchement je suis vraiment contente Pour toi que ce soit terminé On est pas assistante sociale Arrêtez de vouloir chercher des challenges Si tu trouves un gars Que t'aimes bien Qui est gentil et tout ça Parce que j'ai pas dit Qu'il méritait pas l'amour Qu'il méritait pas tout ça Tu vois Y'en a ils sont très gentils Et qui font ça Voilà Qui se sont retrouvés là-dedans A la base Parce que voilà C'était la misère etc Qu'ils voulaient aider leurs parents Et tout ça Je peux comprendre A partir d'un moment A partir d'un certain âge Je pense qu'il y a d'autres issues Tu vois Tu peux aller à l'école Tu peux travailler autrement Certes tu vas galérer Tu vas faire du 8h-20h Ou tu vas faire des travails de nuit Ce que tu gagnes là En une semaine ou en une journée Tu vas le gagner en un mois En faisant beaucoup plus d'efforts Et je conçois que ça fait chier Tu vois Je peux pas te permettre D'entraîner une meuf là-dedans Tu retrouves à faire des enfants Donc t'entraînes toute ta famille En fait dedans Et c'est n'importe quoi Les filles arrêtez de vouloir faire Les assistantes sociales De vouloir relever des challenges En vous disant Je sais qu'il est comme ça Je sais qu'il fait ça Mais je vais le faire changer Je vais réussir Ça marche pas Un mec A partir du moment où il a goûté Il va pas se retrouver A travailler A se lever à 6 du mat Et à rentrer à 20h-21h En s'étant cassé le dos Pas possible Même s'il te dit Je vais arrêter C'est pas possible C'est un coup Il va trouver un taf Et il va vendre dans son taf J'espère que j'ai donné D'idée à personne Mettez-vous pas dans une situation Comme ça la vérité Je lui avais offert Un bet de week-end A Barcelone Avec un match du FC Barcelona Pour découvrir sur place Qu'il snappait tout A une autre meuf Je sais pas ce que j'aurais fait J'aurais vu rouge Vert, violet, arc-en-ciel carrément Oh là là Je lui ai offert un sac Yves Saint Laurent Pour son amie Mais elle était aux anges Oh c'est trop cute Moi j'ai un mec comme ça aussi T'as vu comment il parle ? Elle était aux anges Oh c'est trop cute C'est trop cute Je sais pas ce que j'ai en ce moment Enfin si je sais Tu vois Genre c'est bon Je suis passée à autre chose Et tout Je me sens Il y a un mec depuis d'ailleurs Il fait des allers-retours Je comprends pas Attendez je vous montre le coucher de soleil Parce que c'est vraiment très beau Regardez-moi cette dinde gris C'est trop trop beau C'est magnifique Reprenons parce que c'est pas un vlog Moi je me suis un peu emballée là Je suis arrivée à un moment Où je suis vraiment passée à autre chose Voilà maintenant j'ai un certain âge Je suis grave prête Enfin je sais pas en fait Que j'ai pas vraiment envisagé Parce que j'ai rencontré personne Je suis grave prête Je rencontre quelqu'un et tout Like date et tout ça Sauf que c'est coronavirus Et je suis aux States Et les américains Ils ont un concept Du dating Je comprends pas trop J'aime pas trop Donc ouais ça m'intéresse pas Envoyez-moi votre CV Oh on va finir avec une grosse histoire Avec la plus grosse histoire je pense Non c'est pas la plus grosse Parce qu'en vrai vous avez des histoires de ouf C'est une qui m'a marqué le plus aussi Parce que franchement si ça m'arriverait Je sais pas comment j'aurais réagi Des vacances à 700 euros pour qu'il me trompe Et me largue avec la meuf Qui m'a harcelée au lycée Franchement c'est horrible C'est sans coeur C'est détestable de ouf Genre franchement je trouve ça vraiment horrible Déjà la fille elle t'emmène en vacances Déjà elle fait un effort Elle dépend sur toi Et en plus de ça le pire C'est que t'as vu quand t'es en couple et tout Tu racontes toutes tes histoires Tes histoires passées et tout ça Ça veut dire que le mec il était au courant Il savait qui était la meuf sûrement T'avais sûrement dû parler de cette histoire d'harcèlement etc Et lui il part avec ses Il y a plein de filles Comme je l'ai déjà dit Il y a plein de poissons dans la mer Il y a tout ce que tu veux Il y a des brunes Il y a des yeux bleus Des yeux verts Des yeux marrons Il y a tout ce que tu veux Il y a tout ce que tu veux Pourquoi tu t'es sentie obligée de te rapprocher Et de finir avec cette meuf Alors que tu sais très bien ce qu'il s'est passé avant En même temps J'ai envie de te dire Vu que c'est un con Il finit avec une conne Ils font bien la paire Rien perdu ma petite finalement C'est ce qu'il faut te dire en fait Il faut voir le bon côté des choses Une chose tu vois on dit Ouais c'est le hasard Mais moi je pense qu'il y a plein de choses Qui se passent pas par hasard Justement Bon apprenez à respecter un peu Il y a plein d'autres gens Je me dépêche parce que Il y a plus de luminosité C'est ça quand t'as pas de ring light Et que tu mets 15 ans à parler Plein de choix Il y a plein de monde Oh on est je sais pas On est combien de monde Attends 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 Population mondiale 2020 On est 7,8 milliards Oh vous vous rendez compte Et toi Tu vas avec la fille Qui est harcelée Ta copine Ton ex du coup Tu comprends pas moi Je 500 meufs Mais oh ça me dépasse Mais genre Genre il y avait pas d'autre choix Déjà qu'après des vacances Et passer des petites vacances ensemble Ça fout le seum tu vois Plus de ça c'est toi qui as tout payé Et qui se barre avec une autre meuf Mais que tu connais pas T'as jamais vu Déjà t'as le seum Tu vois Mais qui se barre avec une meuf Que tu connais pertinemment Et qu'en plus tu détestes Et que C'est n'importe quoi Genre c'est n'importe quoi Concentrez-vous un peu C'est le mot de la fin Concentrez-vous Il commence à faire nuit Le soleil se couche Moi si cette configuration Vous gêne pas trop Si ça vous plaît Etc N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si ça vous dérange C'est un peu chelou Que ce soit dans une voiture Mais ça peut être un concept On ne sait pas Sauf quand il y a des voitures Comme ça Des motos Ah T'es un contre sens Moi chérie t'es un contre sens On a mieux que la ring light Y'a la lumière du Y'a la lumière du parking En plus ça fait une belle peau On dirait que je suis filtrée carrément Enfin bref J'espère que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram Je me mets juste ici Je te fais des bisous Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye